Le coach a essayé plusieurs capitaines pendant les matchs de prépa. Après, il a dit qu'il déciderait avant le premier match de championnat. Il a décidé que ce soit moi et je suis très content. C'est un honneur pour moi. Le coach et tout le staff me font confiance. Maintenant, à moi de leur rendre cette confiance sur le terrain et de tout faire pour l'équipe. Salut les Dœufs ! À 24 ans, Nabil Fekir vient d'être désigné capitaine de l'Olympique yonnais. Choix osé, mais logique. Ça va le responsabiliser, le pousser à s'ouvrir davantage. Et qui sait, il peut peut-être emmener l'OL vers une qualification en Ligue des Champions. Et pourquoi pas un titre, on ne sait jamais. Oumtiti à Barcelone, Tolisso au Bayern, la casette Arsenal. Le premier de cette génération dorée de l'Olympique yonnais qu'on voyait partir dans un grand club, c'était Nabil Fekir. Lorsque je l'ai découvert en 2013, Nabil Fekir m'a émoustillé, bluffé. Et l'année dernière, lorsque j'ai vu l'épopée monégasque et l'émergence de Kylian Mbappé, j'ai pas pu m'empêcher de me rappeler avec nostalgie l'émergence de Nabil Fekir. Le Nabil Fekir d'avance à blessure était exceptionnel. Instinct, spontanéité, conduite de balle, vitesse d'exécution. Et puis il y a eu ce débat autour de son choix de sélection. Un tournant. Alors je prétends pas le connaître, mais certains signes ne trompent pas. Avant, quand on le voyait sur le terrain, il était léger, ouvert. La polémique née parce que Nabil Fekir choisit l'équipe de France. Des Algériens ou sympathisants de l'équipe d'Algérie lui reprochent d'avoir tourné sa veste. Lui qui avait préalablement dit qu'il souhaitait défendre les couleurs des Fenech. Je suis très fier d'être Algérien. Et voilà pourquoi pas un jour rejoindre cette équipe nationale. Ce serait mon plus grand rêve. Ça a pris une empeur catastrophique, dramatique. Il a été considéré comme un traître. On l'a insulté, menacé. Et vous savez, je reprends souvent une interview que j'avais faite de Rachid Mekloufi, l'ancienne gloire du football algérien. Et il me disait que l'équipe d'Algérie et le football algérien dans son ensemble allaient dépendre beaucoup trop et dépendait beaucoup trop du football français. Et je crois que le Nabil Fekir en a encore la preuve. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une équipe d'Algérie composée essentiellement de joueurs formés en France ou alors une équipe algérienne formée essentiellement de joueurs issus du cru ? Si tu me dis qu'il n'y a pas assez de bons joueurs formés en Algérie, alors je pense que l'essentiel du travail à fournir est sur la formation des joueurs algériens. Après cet événement et quelques sélections avec l'équipe de France, Nabil Fekir se blesse contre le Portugal. Les ligaments croisés, 8 mois d'arrêt, au revoir l'Euro. La tuile. A son retour, je ne le reconnais pas. Sportivement, il est agacé. Parce que je pense qu'il sait à quel niveau il était arrivé et le fait de ne pas pouvoir réussir à le retrouver, ça l'a profondément frustré. Mais intérieurement, on a l'impression que l'homme a changé aussi. On le sent agacé, crispé. Il est renfermé. Il ne sourit plus. En ce début de saison 2017-2018, on sent Nabil Fekir affûté, avec le brassard, prêt à en découdre. Est-ce que Nabil Fekir va retrouver le niveau d'antan ? Alors, je ne sais pas. Peut-être pas. Je pense que Nabil Fekir a toujours les qualités pour devenir un très bon joueur. Alors, peut-être qu'il devra modifier son jeu et ne plus uniquement se fier à son instinct. Aujourd'hui, à Noël, il joue numéro 10. Mais pour moi, ce n'est pas un meneur de jeu d'instinct. Moi, je le vois plus dans un rôle à la Lionel Messi. Dans un poste délié droit, où il rentre sur son pied gauche, crochette et marque. Concernant le poste de second attaquant, je pense que l'ancien Nabil Fekir était tellement fort qu'il pouvait évoluer dans ce registre. Celui d'aujourd'hui, j'attends de voir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser tes critiques et tes remarques ou ton avis sur Nabil Fekir dans les commentaires. Je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Ciao ! 1, 2, 3 ! Vive à l'Algérie ! Même si la chose est l'équipe de France. Big up !